Question de Madame Ménard, de Berck. Pourquoi liquéfie-t-on le gaz lors de son transport par méthanier ? Pour qu'il n'explose pas. Pour qu'il soit plus léger. Pour en transporter plus. Plus ? Pour en transporter plus. Exactement, parce qu'il tient moins de place, 600 fois moins de place, sous forme liquide. Bonne réponse de l'amiral. Je voudrais liquéfier mon bar. Je ne sais pas si Raymond Barr, il apprécie vos imitations. Je ne sais pas, nous n'en avons pas parlé. Je ne sais pas, mon cher Bouvard, je ne sais pas. Moi, mon rêve serait un candidat qui ferait toute sa campagne en Alexandre. Oui, alors, 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 il dit que son rêve... Il nous dit que son rêve serait qu'un candidat ? Il dit à la sœur qui s'occupe de lui que c'est un rêve. Oui, c'est un rêve, ma sœur. C'est un rêve, ma sœur. C'est vachement dur de faire une campagne électorale en Alexandre 1. On n'est pas compte. Ça aurait de la gueule. Il dit que ça aurait de la gueule. Oui. Dis-lui que j'en suis pas sûr. Il dit qu'il n'en est pas sûr. Puis, quitte à rien dire, autant le dire bien. Oui, alors, il dit que quitte à rien dire, autant le dire bien. Il articule maintenant. On est sûr que ça rime. Mais puisque tu parles, commence. Oui. Commence, puisque tu parles. Commence. Allez, poser les douze premiers pieds. Ça devrait commencer par citoyen ou par français français. Non, non, et eux, en Alexandrin. Il est quoi ? Bouvin ? Chers françaises et français, je voudrais vous parler. Chers françaises et français, je voudrais vous parler. Non, c'est pas d'Alexandrin. Chers françaises et français, je voudrais vous parler. Chers françaises et français, je voudrais vous parler. Chers françaises et français, je voudrais vous parler. Je commençais plutôt par françaisee et français, je voudrais vous parler. Française et français, je voudrais vous parler. Débutez ma campagne en ces termes usagés. Allez, allez-y. C'est à moi qu'on parle. Oui ? Françaises et français, j'aimerais vous parler. Débutez ma campagne en ces termes usagés. Je vous en prie, Baron. C'est un peu faible. C'est pas transitif, débuter. Commencez ma campagne en ces termes usagés. Les termes usagés ne signifie rien. Je laisse la parole au baron Carsozon. C'est très dur. Le baron va très mal. Mais voyons qu'a-t-il donc ? Eh bien la mouchette. Réponds. Eh bien mon cher ami, vous voilà ce soir quoi ? Eh, vous allez me casser longtemps les mecs là. C'est pas d'Alexandre. Compagne électroine, mon père. Et contre tous. De nos jours, ça ne marcherait pas. Par contre, en mime, ça serait bien. Mais c'est pas radiophonique. Est-ce que ça nous reposerait ? Ah non. Le candidat qui arriverait avec un sonnet pour commencer. Ah ça serait chiant. Ah oui. Ah oui, voilà, oui, devant vous. En dépit de mon âge, je m'en viens réclamer pour bientôt vos suffrages. Voilà. Je sais, oui, c'est trompeur et la télévision me fait paraître abattu et vieillard votre tonton. Je voudrais cependant une dernière fois avant que je décède que vous votiez pour moi. Je me trouve fatigué. C'est le temps, c'est l'usure. Aurais-je encore la force d'une telle investiture ? Me faudra-t-il sept ans encore à l'Elysée recevoir des chanteurs, me promener pour goûter, sortir l'après-midi dans une librairie et fêter quelques pages avant de rentrer chez moi pour venir à la télé vous dire ce qu'on ne sait pas que je vais me présenter. Et ce soir, oui, c'est cela. Allez, M. Hamard, posez-moi des questions avant que j'aille rejoindre la sœur et les Dredons. C'est vrai que c'est formidable. C'est vrai que c'est beau. Monsieur le Président, excusez ma question, mais je ne voudrais pas ce soir avoir l'air d'un con. Qu'avez-vous fait cet après-midi sonnant ? Avez-vous visité quelques pauvres gens ? Je me suis promené. Allons à mon allure, j'allais solliciter quelques investitures. J'ai rencontré beaucoup de jeunes gens supporteurs, oui, qui de m'élirent. Ma foi n'avait point peur. Ils m'ont vu, oui, ici, en démarrant tout jeune. Et bien que la République ait souvent fait le jeune, c'est de la misère, oui, nous sortions à peine. Ils se sont dit que peut-être, oui, bar valait la peine. Alors, ils m'écrivent et ils m'envoient des mots. Et ils m'ont dit, vas-y, bar, vas-y, bar, haut. Barreau, oui, barreau, plus haut. Comme dedans, c'est prison. Je ne leur donnerai pas, ces petits poissons. Mais l'âge qui s'avance, la tortue se fatigue. La carapace est lourde et le ciel est horrible. Et j'avance mal aisé, tout comme la diligence de ce bon La Fontaine qui fit l'histoire de France. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça a de la tenue. Ça veut strictement rien dire, mais ça a de la tenue. Ça ne veut jamais rien dire. Ça ne veut jamais rien dire. Voilà, c'est joli. C'est vrai qu'un discours de candidat, ça ne veut jamais rien dire. J'ai rien dit. Je ramasse les crottes depuis plusieurs années. Alors, votez pour moi. Ils venaient tous en braque. Votez, votez, votez Chirac. Et là, Jouani, comment il parlerait ? Il ne parlerait pas. Qui sait ça ? Tu sais faire des verres en russe ? Gospodiov, Polnivieft. Non, je ne pourrais pas. Et Le Pen ? Je ne peux pas imiter les extrêmes. Je ne peux imiter que le centre.